Ainsi Xalorian et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre let's play multi Europa NvS4 en compagnie de JizzGaming, Tiberians et Colerain. Bonjour les gars. Bonsoir. Salut. Salut à tous. C'est reparti. Ouais. On vient de détruire complètement Variances d'un seul coup. Donner tous les provinces à Cologne et à Bad. Ha, le Bad. Grandissez. On est effectivement en guerre contre la France. Grandissez pour mieux être annexé par la suite. Oui. Je crois que j'ai un peu beaucoup de cavalerie on dirait. Moi je prends Vosnberg par contre. On connait pas trop le concept d'armée équilibrée dans cette guerre. Dans cette partie. On balance ce qu'on peut, ce qu'on trouve quoi. Réconciliation de territoire légal de la part d'autres. Non mais t'aurais vu, moi j'ai vidé les réserves de mercenaires dans mon pays pour les trois générations à venir quoi. En même temps j'avais la flemme de rapatrier mes 200 000 hommes qui sont dispersés un peu partout dans le monde. Ouais c'est clair. Genre, l'Autriche a... On peut mettre sur 3, vitesse 3. Droit à combien de... Ouais on peut, ouais. Ouais parfait. L'Autriche est alliée avec bien trop de... Estonie, Ottoman, Pologne, Woutenburg, Nassau, Ravensburg et Brabant. C'est beaucoup d'alliances ça. Ouais. Ça c'est clair. Tiens c'est vrai que ça fait longtemps que je leur ai pas tapé sur... Ouais, tu devrais leur taper sur la gueule, c'est le Mindy ça. Estonie, Ottoman, Pologne. Ouais. En Pologne qui était à 49% des désirs de liberté. C'est quoi ça les tupides qui... Qui est ce truc ? Je sais pas ce que c'est mais on va l'attacher. Les 4 artilleries là contre eux mecs, c'est pas génial. Ah bah si c'est bon ça passe. Accès militaire de la Suisse, mais la Suisse est-elle en guerre ? Merde. Oui la Suisse est en guerre contre la France, waouh. Énorme. Ouais. La Suisse a osé déclarer la guerre à la France quoi. C'est beau. Incroyable. C'est pour ça qu'on parlait de Marignan. Oh, ça avait donc un rapport ? Ah oui, je veux pas dire les choses. Cologne est tellement riche qu'elle me file 5 ducas par mois. Pour un... Pour un vassal cette âme du coup. Ouais, c'est pas si mal. Après, c'est quand que je peux les annexer là ? Alors... C'est ça la vraie question. 5,410 de relation avec nous, ça va pas être facile avec le moins 82 pour expansion agressive. Hein. Et il lui prend pas trop de trucs qu'on rend à la France, j'aimerais bien pouvoir le garder en tant que rival. J'ai bien peur que la France ne soit plus qu'une... Euh, oui. Je le crains aussi. Oui. Moi, j'ai un vassal en moins, je sais pas où qu'il prend. Moi, je regarde ça, je mettrais peut-être la Lituanie, un truc comme ça. Ça permet de la Pologne plutôt de m'instacrer la Pologne. Ensemble et en cœur. Ouais, il est balé, ça. Elle est quand même pas mal. Tu sens la Pologne ? Ah ouais ? Ah, il y a sa réputation diplomatique plus sain. Il devrait gérer grandement notre annexion de Tunis. C'est nul. Enfin, grandement, grandement. Donc, tu trouves une façon d'augmenter ça à 200, comment on peut... Oh putain, qu'est-ce que c'est long. L'admiration maximum, ça va peut-être être assez. Qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ça devrait être assez. D'accord. Alors, les Basques. Ok. Ça, c'est les Occitans. Et là, c'est nul. D'accord. Empereur, nous ne pouvons plus rendiquer l'appartenance de Linga à notre pays. Dure. C'est dur. L'Autriche, alors. L'Autriche. Qu'est-ce qui nous intéresserait ? L'Autriche. Ah, quand même. Ah ouais, je sais. Ce sont des fois de fort belle province. J'ai complètement sa place. On va commencer les revendications. Ah, c'est quoi, c'est un pays indien avec de la thune. 1798, deux provinces. Parfait, ça. Ok, là, ça se règle. Ça se règle. J'ai des trucs à faire. Californie. Ouais, là, c'est tout. Ok. Ça va coûter 500 points de diplôme, tout ça. Ah, quand même. T'es en train de faire quoi ? Je vais annexer Cologne. Hum. Ouais, c'est un 100 points de diplôme, ouais. Ça risque d'être plutôt long. Je compatis. Comme je disais, moi, c'était 900 points de Tunis. Et c'est super long. Alors, 7.4 ans pour la prochaine rébellion. Et c'est des séparatismes mayancés. Alors. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des trucs qui sont révoltés, mais je ne sais pas où c'est. Ah, si, c'est là-bas. Kosovo, c'est où Kosovo ? Kosovo, tu ne sais pas où c'est le Kosovo ? Si, maintenant, si, il y a une mine d'or. Je sais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une mine d'or, là-bas. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, Kosovo, 15, c'est nul. Ça, on n'a pas le droit d'y construire, super. Ah, mais il n'y a rien d'intéressant à y faire, au Kosovo, en fait. Oula, le Mexique. Le Mexique. Ça, c'est affligeant. C'est affligeant. Bon, il y aura du taf, après. Bonne guerre, contre la France, hein, Jays. Ouais, ça va, ouais. C'est bien passé, au final. On va essayer de développer Tunis, une fois que ce sera à nous. C'est vrai qu'ils étaient quand même costauds, quoi. En attendant. J'ai l'impression qu'il y a un peu du monde dans le Lyonnais. Alors, Brambo, Ravensbourg, Nassau, Wittenberg, Pologne et Ottoman et Estonie. Tout le monde rejoindrait la guerre contre moi si j'attaquais l'Autriche. Ça fait quand même beaucoup de gens. Ben, on peut se lier ensemble et les massacrer tous. Particulièrement la Pologne. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, les autres, ça n'existe carrément pas. La Pologne, ouais, c'est un vassin, comment... C'est un et demi à moi, maintenant. Je vais faire quelques revendications et puis ensuite, effectivement, je pense qu'on pourra attaquer l'Autriche. Ça va être toute une guerre. Ouh là là. Comment ? Ça va être toute une guerre, ça. Je ne peux pas faire ça. Vas-y, ouais. Ça devrait bien se passer. Donc, gain de 10 prestige, gain de 20 d'utilité, paire de 200 du cas. Ça se prend... Non, c'est de la merde, je suis déjà... Hum. Ah, ça manque de canons dans le coin. Oh, le Mexique est beau, comme ça. Ah, je lui prends les réparations de guerre, oui. Alors, le Mexique est jaune. Eh ouais. Putain, 31 de développement, on est mort. C'est assez impressionnant. Mais tout, tes gens, on en fait tout. Le français se fout de moi, là. C'est vrai que c'est très très dur. On est en train de... Ok, il appuie d'armée, c'est bon. Enfin, je crois, il manque un truc au nord, mais... Ça me fait penser. Merde, c'est un vrai pays, maintenant. Merde, moi qui voulais lui prendre ce truc. Alors. Voilà. Merde. Maintenant, on va faire ça. Trauer. Oh, le bonheur. Et là-bas ? Alors. Bon, ben, on va l'amener à 100%, c'est pas grave. La Pologne. La Pologne, il y a combien de troupes ? Ouais, quand même. Pas trop trop mal. Tu penses que tu vas y arriver, Australie ? L'Autriche. Je pense que tu as assez de troupes. L'Autriche. Ok, d'accord. Mais j'ai encore un colon de dispo, quoi. Je pense qu'on va les défoncer assez facilement. Oui, ça devrait, quand même. Merde, il me demande de faire la paix. Ousbourg, mais... Putain, j'aime bien... Tu sais, il y a un stack qui a marqué 38 000 hommes. Alors qu'en fait, il n'y a que 2 000 Français dans le tas. Mais moi, ça m'affichait 38 000 parce qu'il y avait 36 000 Polonais. Ouais. Ça fait peur quand ça arrive. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, non, ils ne sont pas si nombreux que ça. What ? Je croyais qu'ils n'avaient plus d'armée. Et en fait, non, ça va. Bon, sinon, ce qu'on peut peut-être leur enlever, c'est les réparations de guerre au pire. Voilà. C'est combien déjà de provinces pour former un état colonial ? Excellent. Un dans deux. Quoi ? C'est cinq provinces pour former un état colonial ? C'est bien ça. Un, deux, trois. Ouh, j'ai un bug, là. Pourquoi je ne peux pas prendre certaines provinces du Congo ? Ouh, allez. Oh, allez. Oh, allez. Oh, puis ça aussi. Oh, puis ça. Oh, puis ça aussi. Oh, et ça. Et ça. C'est très bizarre. Et ça. Bon, ça, ça ne sert à rien. Comment ça, la France occupe la province du Berry ? Comment ça m'en kikiné, les mecs ? Oh, il faut combien de points, la diplomatique ? J'ai peur. Oh, putain, oui. On est en train de l'attraire avec les Ottomans. Un peu, beaucoup. Ouf. Je vais attendre. Je vais attendre. Oh, bah voilà. Je crois qu'on est... Oh, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, merde. Non, c'est pour ça que je voulais faire. Je suis trop gourmand. Alors, les mercenaires. Faut que je les vire. Eh, mais dis-moi, Brandebourg, c'est qu'on n'est même pas alliés ? Ouais. Depuis quand ? Bah, depuis... Ah, oui, depuis... Qu'est-ce qui se passe ? Un petit instant, une petite mini-pause qui est comme sur la porte. Ah. Ah. Ah, c'est l'intelligence. Porte. Bah, un jour, Lo. Comment tu vas, Lo ? Ah, bien, toi. Cookspace, Lo. Je pensais que tu devais venir au travail, Lo. Mais je peux pas. Je suis en train de tourner, Lo. Tu sais, les têtes à claques, tu sais. Quoi ? Tu fais une tournante ? Ah, j'ai pas assez de points. J'ai pas assez de points. T'aurais pas assez de points. Diplomatique. Ah, excusez-moi ! Je pense que c'était un colis aléatoire, complètement. Ah. C'est sympa, vous avez une poste aléatoire chez vous. A wild colis appears. C'est une caloche d'ikoff désassemblée. C'est super tard pour un colis. C'est qu'à l'an, 16h29. On va voir que je vois qu'est-ce que c'est. Je suis curieux. Bon. Mon amitié est mort. Prague est considérée comme une province légitime jusqu'en 17-18 mars. C'est mort, c'est pas longtemps, ça. Oui, j'accepte l'alliance, bien sûr. Cette fois, Brandebourg, quand je vais déclarer la guerre, il va y avoir un bouton rejoindre. D'accord. Je compte sur toi. Pour appuyer sur accepter. Voilà. Je comprends. Je vais vérifier ma box avant. Ma box ? Est-ce qu'une fois, ça suffit ? Ah, il me propose quoi ? Oh, la paix de merde. Bon, je pense que là, c'est bon. Est-ce que tu es prêt, Xalorian ? Oui. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt, toujours prêt. Ah, je suis prêt. Parfois. Ça, c'est cool. Je nomme un commandant, du coup. Recrutons, recrutons. Putain qu'il est nul. J'ai combien en tradition militaire ? Je suis le mode rebelle, d'ailleurs, qui va dans 2.8 ans. Mayence, 17. Attends, on s'en occupe. On peut accroître la stabilité facilement. Ensuite... Allez, voilà, je t'appelle. Non, 3, 2... Accepté ! J'ai cliqué sur accepté. C'est bien. Yes, ça a fonctionné. Il y a Auréen qui découvre au Royceau de l'Université. Inquiétant. Tout le monde inquiétant. La méga coalition à ma gueule. Bon, ils ne sont pas contents. Je déclare une guerre. Ils sont comme, hey, ça serait peut-être le temps pour nous, là. Ouch. Oui, c'est... Ce n'est pas une petite guerre. Non, non, non. Surtout que j'ai les ottomans sur le dos, moi aussi. Ce n'est pas juste... Donc, Prague, j'ai besoin... 20 000 troupes, ce n'est pas suffisant pour siéger Prague. D'accord. Du coup, on l'emmène nos troupes par là, comme ceci. Qu'est-ce qu'il se putain de... Je n'ai pas vu. Ah, on s'est fait choper. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il se putain de passe ? Oui. Défaite, mes navires, c'est vrai. Merde, non, restez au part, vous. Non, restez au... Je dis part. Les Français qui spammen. C'est incroyable. Ah non, mais ils engagent des mercenaires, quoi. Ah, mais les bêtes, quoi. Ah, mais dis-moi, t'as perdu beaucoup de... Ah oui, parce qu'en fait, ils s'envoient des petits... ...d'occupations. ...de mille partout. Non, mais c'est... Voilà. La propagande anglaise, on connaît. Les anglo-saxons, tout ça. Ah, genre, genre, genre. Voilà. Quoi, dans l'anglaise, en attendant, la propagande espagnole n'est pas très efficace, moi, je dis. L'espagnol se diffuse dans le monde. En même temps que le Saint Message du Christ. C'est vrai. De ce côté-là, ça germe. Ouais, ben, pendant que tu diffuses une bonne parole, moi, c'est des ducas que je diffuse. Là, je diffuse surtout des grands coups de latte dans la gueule. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner autant de pain à la pire. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne veux pas qui dit ça, tu sais. C'est ça. Alors, Juda, tu ne manges pas ? Ceci est mon corps. Bim, bim, bim. Ah, ton assiette est peut-être pas très jacquette dique. Alors, on a des gros problèmes de rébellion dans Mayence. Alors, Mayence. Toi. Il veut jouer à qui sait quel plus de mercenaires on veut jouer à ça. Look, il n'existe plus le problème, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il sait quel plus de mercenaires ? Bon. C'était quoi, ça ? Oh là là, Machiavel me détesterait pour recruter tant de mercenaires. Putain, mais... Oula, 100 000 contre 70 000. On sent un rapport d'équitabilité, n'est-ce pas, Jean-Philippe ? Oui, sauf que c'est moi qui étais en infériorité numérique, et donc, du coup, j'ai pris une branlée. J'ai assez besoin de te soutenir, d'ailleurs, avec la semaine que je ne peux pas assez l'horreur. Oula, comment ça, défaite ? Quoi, c'était une défaite, ça ? Ah, oui, c'était une défaite, je vais couler toute sa flotte. Ah, c'est des polonais, ils sont un peu violents. Il va falloir qu'on se regroupe. Oh putain, 818. Ils sont violents. Ouais, ça fait quand même 45 de... Ouais, ouais, mais non, c'est... En fait, dis-à, Lauriane, c'est quoi ton objectif de guerre ? Euh, j'ai... Il n'y en a pas. Prague, ici, qui est construite comme une de mes provinces légitimes encore. D'accord. Pour quelques mois. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'apprendre d'ici là, mais bon. Ça, c'est un objectif. Ensuite, quelques provinces de Pologne, évidemment, mais plus important encore, si on peut faire relâcher des trucs ou tout ça. À qui ? Ah, merde ! C'est-à-dire ? Ah, ils vont perdre, en fait, la bataille de 40 000 contre 20 000. À Pologne, surtout. Mais... Après, Autriche, il me fait chier parce qu'Autriche rejoint toutes les guerres que je veux déclarer. Donc, euh... Ouais, bah, toute façon, Autriche, je pense que ce sera... La fin ? Ouais. Ouais. Légitimé. Au revoir, la flotte d'ailleurs. On a 58 000 hommes qui sont en train de se toucher. Oh oui. J, c'est un petit problème vers... 88 de légitimité. Sud de la France. Vers où ? Oh non, pas J, Tibbs. Putain, c'est sud de la France. C'est quoi ? Qu'est-ce que quoi ? En Prague, c'est fait. On reste à le bouche avec les troupes comme celle-ci. C'est impressionnant, quand même. Ah oui. T'as Brabant qui t'occupe. Tibbs. Tu s'amuses, Brabant ? Non, j'ai pas vu. Mais c'est pas grave, j'irai plus tard. Les voix de Dieu sont impénétrables. Moi, je dis que Brabant a réussi à les pénétrer. Je considère Brabant comme une rébellion. La pêche. La Pax. Espagna. Là, le mec, il a pris Toulouse, quoi. Non, mais... J'ai fait exprès pour toi. Quelle honte. C'est ta dédicace. Quelle honte, quoi. On va t'attaquer à coups de cassoulet, tu vas voir. C'est vraiment les porges de ta sang. Il y a vraiment plusieurs provinces que Bohème considère comme des provinces légitimes. Donc, ça, c'est bien. Je peux lui finir directement avant de l'annexer. On peut faire quitter le Wittenbourg. Je suis pas sûr que c'est un intérêt délirant. C'est un électeur, non, Wittenbourg ? C'est l'heure, je sais. Encore l'heure. Wittenberg, c'est un électeur, d'accord. C'est à qui ? Moi, du coup, je pense. Ouais. Ouais, c'est à toi, ouais. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas d'aller voir la perspective de mes collègues sur leur chaîne perspective. Et on se retrouve bientôt. Bye, bye. Bye, bye. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada